Liam Di Benedetto, son mari Christophe condamné à 12 de prison, nouvelle révélation sur sa peine. Au début du mois de novembre, Liam Di Benedetto a annoncé la pire des nouvelles, son mari Christophe Dicragnan a été arrêté pour des faits de trafic de drogue. Le verdict est tombé peu de temps après et il a écopé d'une peine de 12 ans de prison. 50 000 euros d'amende et d'une interdiction de gérer pendant 5 ans. Son incarcération a été immédiate. C'est donc bouleversée que se retrouve désormais l'ex-candidate de télé-réalité. Laquelle doit composer seule avec ses deux filles, Joy, 4 ans, et Charlie, née au mois de juillet 2021. Sur ses réseaux sociaux, elle donne régulièrement de ses nouvelles, souvent avec émotion et au bord des larmes. Mais vendredi 18 novembre, Liam Di Benedetto a fait des révélations un peu plus réjouissantes que d'habitude. En effet, sur Snapchat, elle a pris la parole pour clarifier certaines choses vis-à-vis de la peine de prison de son époux. Ils ont demandé 16 ans, la juge a donné 12 ans, sur 12 ans, comprenez bien que mon mari ne va pas faire 12 ans. Il va en faire 4 ans, a-t-elle expliqué. Une séparation force est fortement réduite donc mais qui reste quand même difficile à vivre. D'autant plus lorsque Liam pense à tous les moments que Christophe dit craignant va manquer. J'aurais 32 ans, bon moi à la limite ça va, y'a rien qui aura changé, mais mes enfants. Il y aura une évolution. On passe d'un bébé qui parle à peine à une petite fille qui va apprendre à lire. Joy, peut-être qu'à 8 ans, elle marchera ou sera en fauteuil roulant, elle a été reconnue handicapée à 80%. Note de la rédaction, ça veut dire que des choses vont changer. Le temps s'annonce long pour Liam dit Benedetto mais, heureusement, elle est aujourd'hui autorisée à contacter son homme presque qu'autant qu'elle le voudrait. Maintenant, il y a la cabine, le téléphone et c'est magique, c'est-elle enthousiasmé ? Et de rappeler une dernière fois, c'était pour vous éclairer un peu, je vous rassure. Il ne fera pas 12 ans du tout, pas du tout. Rappelons que Christophe Dicragnan a été arrêté pour des faits de trafic de stupéfiants remontant à 2016. A l'époque, la police judiciaire de Nice avait découvert dans trois boxes et à son domicile près de 600 kg de cannabis. Des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kg de cocaïne et 560 000 euros en liquide. En 2019, il avait ensuite été convoqué au tribunal de Nice pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production. La fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants. Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !